Dans l'objectif de dynamiser son cœur de ville, la municipalité de Limoges procède à la réhabilitation complète des Halles Carnot. Ses travaux de rénovation du bâtiment débutent donc ce mois de janvier pour une durée de 5 mois. Nous allons quitter ces Halles avec un peu de regret mais bon pour retrouver en meilleur état que ce n'était. Les dés sont lancés, on attend avec impatience de voir notre futur lieu de travail en espérant que ce soit beaucoup plus attrayant. On est dans les Halles Carnot, ce sont les Halles du Puy-Train qui étaient initialement Place de la Motte. Fin 19e siècle, elles ont été déménagées ici parce qu'elles étaient trop petites. Le style des Halles c'est un petit peu ce qu'on appelle des Halles Baltard, de l'ingénieur Baltard, qui ont été un petit peu toutes copiées. L'architecture ici est assez légère comme la plupart des Halles couvertes. Donc ce sont des poteaux-fondes qui supportent une toiture bardée de zinc et un bardage tout simple en vêture extérieure en bois. Après plus de 130 ans de bons éloyaux services, il était nécessaire de rénover ce bâtiment. Il fallait d'abord des travaux parce que tout était quand même, pas délabré mais bon c'était vieillissant. Il fallait faire des travaux pour rebooster le commerce parce que petit à petit les commerçants sont partis pour diverses raisons, la retraite, faire autre chose. Et après c'était pas attractif pour que d'autres commerçants s'installent. On va reprendre l'ensemble du dallage, donc toute la partie qui supporte les étals. On avait fait une étude de structure et on avait vu que sur la partie en sous-sol, il y avait quand même quelques faiblesses. Cette faiblesse était due essentiellement aux eaux de lavage. En fait, quand on lave les Halles, on les lava grand d'eau. Donc les eaux de lavage plus le sel plus l'eau, etc. avaient pas mal dégradé les poutrelles métalliques qui supportaient le sous-sol. Donc ça, ça va être une grosse partie. Et puis après, ce sont surtout des travaux de rafraîchissement. Donc peinture, éclairage, on refait l'électricité à neuf. Le souhait de la municipalité était d'ouvrir un petit peu les Halles sur l'extérieur, de pas avoir cet aspect 100% fermé et que le bardage occulte toute l'activité qui se passe à l'intérieur. Donc effectivement, des ouvertures vont être créées sur les façades les plus passantes. Donc côté rue Émile-la-Bussière et côté place Carnot. D'une superficie totale de 350 mètres carrés, seuls 75 mètres carrés sont aujourd'hui occupés par les étals en activité. Je n'y ai travaillé que 30 ans, ici, au poisson. Et là, il y avait beaucoup de commerçants ? Il y avait 19 commerçants à l'époque. Nous étions trois paçonniers. Il y avait deux manchins de légumes, il y avait trois bouchers, trois ou quatre charcutiers, il y avait quatre manchins de fromage. La clientèle, c'est une clientèle d'habitués. Bien sûr qu'on a quelques-uns qui viennent de temps en temps, mais sinon c'est une clientèle d'habitués. Moi, je connais presque tous les noms de famille de tous mes clients. Depuis tant d'années, un lien s'est créé. Les commerçants payent un abonnement au mètre linéaire pour pouvoir exploiter leurs bancs au niveau des halles. Bien évidemment, ce sont des conditions tarifaires qui sont nettement inférieures à ce que peuvent connaître des commerçants sédentaires, puisque les conditions d'exploitation ne sont pas du tout les mêmes. Dans le projet de rénovation que nous souhaitons mettre en œuvre, que nous mettons en œuvre, que la ville met en œuvre, c'est réussir à retrouver cette vocation de commerce de proximité et de halle alimentaire, qui était quelque chose de très important également pour les clients du quartier. Le fait qu'il y ait moins de commerçants, les clients partent ailleurs. Donc il faut rebooster le commerce. Vous attendez beaucoup ? J'attends, oui. J'attends beaucoup. La dalle va être détruite pour être refaite. On ne pouvait pas maintenir l'activité au sein des halles. Donc il était indispensable qu'on puisse reloger chez les commerçants ailleurs. Et pour ce faire, une des problématiques que nous avions, c'est que ça soit au plus proche de leur clientèle, c'est-à-dire vraiment là où la clientèle a l'habitude de venir, mais également qu'il y ait une synergie et qu'ils soient ensemble. Il y a un dicton qui dit plus on est de fous, plus on rime, mais c'est tout à fait ça. Il faut qu'on soit un ensemble de plein de commerçants, comme on était avant, effectivement.